Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'épisode de cette semaine et celui de la semaine prochaine, on fait un road trip qui va nous faire partir de Tadoussac jusqu'à Kégaska au bout de la route 138. J'ai fait ça il y a 14 ans à l'occasion de mon 40e anniversaire de naissance. Eh bien, je le refais. Je suis accompagné par Nelson, un compétent pilote. La colonne vertébrale de l'épisode, c'est l'ultime arrivée à Havre-Saint-Pierre, où est-ce qu'on s'est donné rendez-vous avec des nouveaux copains et nous attendent avec une brique mufanale. Non, non. Avec une pizophrie de mer, des quatre roues, un bateau, croisé à Rosé-le-Mégan, c'est du fun noir. Le kick, c'est de faire le road trip en roulant avec les nouvelles Harley-Davidson. Mais aussi, on va essayer de vous ramener les plus beaux panoramas et les meilleurs moments de chacune de nos journées. On y est parti pour 10 jours au total, c'est du octane et ça commence maintenant! Ah oui! Et même si le road trip est déjà commencé, il y a eu une petite préparation avant de partir. On fait un time-lapse à l'envers pour se retrouver à la maison avant de partir. Ça fait bizarre quand même d'avoir une clip vidéo à l'envers comme ça. Eh bien, même si j'ai fait mon intro à Tadoussac, le début de la Côte-Nord, il a fallu qu'on prépare nos choses avant de partir. C'est quand même un séjour de 10 jours. Et la Côte-Nord de Baie-Saint-Paul, de chez moi, c'est 968 kilomètres jusqu'au bout de la route. J'attends Nelson qui amène les deux Harley-Davidson de notre partenaire Performance NC, ou plutôt dirais-je, carrière Harley-Davidson de Saint-Hyacinthe. Rutilante, deux motos flambant en oeuvre, les nouvelles panaméricaines. Mon collègue Nelson est arrivé avec les deux motos, finalement. C'est quand même un petit 3h et quelques de route de Saint-Hyacinthe, mais c'est à partir d'ici qu'on décolle notre forfait. Nelson, vous allez apprendre à le découvrir dans l'épisode qui s'en vient et dans l'autre. C'est un gars hyper compétent. Imaginez-vous qu'il y a 30 ans, on a fait une compétition de motocross ensemble. la dernière course que j'ai faite ici à Baie-Saint-Paul. Je vous en redirai d'autres petites nouvelles et un petit résumé. Mais là, c'est la préparation finale et on prend la route. On se revoit à Tadoussac. Rendu à Tadoussac, c'est le début de la Côte-Nord, Tadoussac. L'autre bord de Baie-Saint-Catherine, qui est la dernière ligne limitrophe de la région de Charlevoix. C'est d'ici que le trip commence, ou plutôt se continue. Bravo, Nelson. On est arrivés, finalement. Une belle première journée, un petit peu écourtée, parce qu'il fallait qu'on parte tard de Baie-Saint-Paul. Bien agréable. On est passé par les Escoumins. Je pense que mon meilleur moment de la journée, c'était au tout début. Le début de la Côte-Nord, qui est le petit village de Tadoussac. La petite marina, la petite ambiance, les petits voiliers, les petits flags. Une marina, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, c'est toujours vendeur. Fait qu'on va dire Tadoussac, check. Et on continue. On est à Forestville. Demain soir, on termine ça à Sept-Îles. Et entre les deux, on vous ramène un paquet de belles images et de beaux panoramas. On peut dire qu'il y a un paquet de belles images et de beaux panoramas. Forestville, check. On continue notre périple, direction Sept-Îles. On devrait voir des belles choses entre les deux. Fin de journée. On est finalement arrivé à Sept-Îles. On est à quelques minutes de la noirceur totale. On s'est fait un peu saucer. Mais c'est ça la motoventure. On y va coûte que coûte. Et quand on tourne Octane, on y va quand même. Peu importe la météo. On est vraiment content d'être arrivé. Mon meilleur moment de la journée, je pense que c'était la petite baie qu'on a vue avec le monolithe de 100 pieds de haut. C'était magnifique. C'était comme un petit port au persil, mais à peu près 100 fois plus gros. C'était vraiment impressionnant. Et notre moment à deux sur la plage. On n'a pas exagéré. Mais je peux vous dire que les Harley-Davidson Panamérica ont été mis à rude épreuve. Et le test a passé quand même. Bravo Nelson. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à vous autres. Et ça va être évidemment après la pause. C'est le lendemain de notre arrivée à cette île. Malheureusement, on est dans la queue de l'ouragan Ida qui a dévasté la Louisiane il y a quelques jours. On pensait être fris de cette tempête, mais non, on est en plein dedans. C'est notre début de journée. On s'apprête à prendre la route direction Havre-Saint-Pierre. Si on manque des beaux spots parce que c'est gris, il mouille et il y a de la brume, en redescendant, on va les croquer et on va vous le montrer sous le soleil. Il faut que je vous explique. Nelson, mon collègue pour le tournage de cette semaine, a de la famille à cette île. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas vu sa ma tante et son cousin. 30 ans. Ça fait qu'on a fait un petit détour. Vu que dans le fond, il n'y a pas grand-chose comme paysage, le fun, on s'est dit qu'on va aller faire une petite visite. Hey! Salut, Martin! On a bravé la météo. On est arrivé à Havre-Saint-Pierre. Pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Vigneault, on va vous le présenter au courant de l'épisode. C'est notre grand sachem et guide en chef ici à Havre-Saint-Pierre et tout le nord de la Côte-Nord. On va passer plusieurs jours avec lui, des amis et de la famille. On va découvrir le coin sur la mer, sur la terre, dans le sable et peut-être même dans les airs. Merci, Nicolas. Pas de problème. Bienvenue et amusez-vous. Je vois que vous êtes prêts à aller faire du VHR. Oui, monsieur. On starte la poque. On s'en va se promener direct. Nicolas, quel plaisir! 14 ans après, je suis venu sur la Côte-Nord pour mon 40e anniversaire de naissance et je suis de retour. Où est-ce qu'on est exactement ici en ce moment-là? Ici, on est sur le bout de la Grand-Pointe qu'on appelle, le petit ruisseau, c'est le ruisseau rouge. C'est ce que vous avez dans les touristes qui viennent ici. Ils appellent ça le cap ferré. Évidemment, vous êtes actif. Quand tu vis ici, tu n'as pas le choix d'avoir un quad, une moto, une motoneige. Ça fait partie des mœurs. Ici, tout le monde a ça. Tu passes dans les maisons, devant les maisons. Il y a un ski-doo, il y a un quatre-roues. Il y a des fois, il y a des sidous maintenant qui ont rendu la marde un peu. Et tout le monde se promène ici. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas de trail fédéré ici. Non, il n'y a aucune trail fédérée, aucune trail fédérée. Tout le monde a des chalets. Beaucoup de gens ont des chalets dans le nord, sur les lacs. Ils sont plusieurs sur un même lac. Quatre, cinq, dix, doux. Tout le monde se fait des trails ensemble, puis ça travaille. L'hiver, c'est les skidous, puis l'été, c'est les quad. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chasse gardée, dans le sens qu'il y a du respect à le monde. Il passe sur les terrains privés, puis tout le monde se respecte, tout le monde est content. Oui, tout le monde essaie de vivre ensemble. Puis ici, c'est pas compliqué. C'est rare qu'il y ait des choses qui se font. C'est le monde en bac. Puis on veut faire une corvée, ça s'appelle. On va faire une corvée, on va arranger le chemin. T'es un gars du coin? Oui, oui, je suis un gars du coin, vraiment de Havre-Saint-Pierre, déménagé à Saint-Julie en 1981. On revient ici, on vient l'hiver, on est à la semi-retraite, fait qu'on peut se permettre de faire ce qu'on fait là. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes. Tu es ici, puis t'as ta maison en ville, fait que tu viens passer la saison estivale, faire un peu de quatre-roues avec la belle-sœur. D'ailleurs, ta belle-sœur, Claudette, c'est elle qui m'avait écrit il y a une couple d'années. Elle a vu les émissions Octane, elle a dit, Martin, tu vas vraiment voir des beaux coins, mais viens par chez nous, tu vas voir qu'on a des belles places aussi. Puis là, on est rendus. C'était un peu grâce à elle, mais finalement, tu nous as un peu monté la table. Tu nous accueilles dans ton coin de pays, c'est magnifique. On va passer quelques jours avec toi, on commence à peine notre voyage, c'est vraiment génial. Moi, je te propose quelque chose. Tu ramènes encore une fois ta belle-sœur à une couple de chumis, puis on va au bout de la route. Puis toi, dans ta business, je pense que t'as des gros camions. Oui. On va suivre un de tes gros camions, puis on va y aller au bout de la route voir. On va aller se mettre la messe à la pancarte, bout de la route. Qu'est-ce que t'en penses? Pas de problème avec ça. On sédule ça pour lundi matin, 6h30 de départ. Parfait. Oui, on dormira quand on sera morts. C'est ça l'expression consacrée. On se retrouve sur le plateau de tournage Octane avec Benoît, Simon, Hugo et... Spike! Dis-moi, Simon, c'est un mode de vie, le VHR, puis les motos marines, puis les motos, puis la mer. C'est tout qu'un trip, c'est tout qu'un trip, puis en plus de ça, c'est de le vivre ici, sur la Côte-Nord. Je pense qu'on est vraiment bien, on a vraiment notre spot. On regarde des fois des émissions nationales géographiques, on voit des aborigènes dans leur habitat naturel. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des aborigènes dans votre habitat naturel? Vous êtes bien ici? Oui, oui. On se considère quand même vraiment bien, puis à travers ça, c'est comme on explique à tout le monde qui vient ici. On passe une couple de jours à Québec ou à Montréal, puis on a déjà hâte de s'en venir ici. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore une liberté ici qu'il n'y a plus beaucoup ailleurs dans le monde? On dit que le Québec, c'est un gros terrain de jeu, mais ici, vous êtes vraiment dedans, parce qu'il n'y a pas de trail fédéré. Il y a une belle collaboration avec tout le monde. Vous avez le droit de passer. Vous respectez la mer, vous roulez sur le bord, mais vous ne rentrez pas dedans. Exactement. C'est vraiment pour la nature. Je pense que toute personne qui aime la nature ou qui est à l'aise à travers le bois, la mer, je pense que tout ça fait que c'est un gros global, puis ça apporte la joie de la personne, je pense. Oui, puis il y a une dynamique que vous avez ici, qu'on peut retrouver dans d'autres régions. T'es ici, t'es jeune. Je vois ton plus vieux, il a déjà son 4 roues, on l'a vu sur les images, il a un bon petit coup de guidon. C'est ça le plaisir aussi. Ils ont les couché aux fesses, c'est un papa, puis à un moment donné, ton but, c'est de le mettre sur un petit 4 roues, sur une moto. On veut qu'il suive, on veut qu'il aime ça, on veut qu'il suive, puis on les habitue jeunes, mais il faut toujours que ça soit sécuritairement aussi. Imaginez-vous donc, en terminant, que les Vigneaux, à Havre-Saint-Pierre, c'est connu, ça a développé, puis c'est adoré. Il y a un pont qui s'appelle Vigneaux, bien c'est le grand-père à Simon, c'est quand même assez incroyable. C'est toute une autre histoire, ça nous prendra un troisième épisode, ça sera pour la prochaine fois. En direct d'Havre-Saint-Pierre, Nicolas, Nelson, Martin et Olivier. Et vous savez quoi? Notre journée de tournage est terminée, on va aller souper, manger du bon. Bonne soirée! On est sortis de la pluie, finalement. On est arrivés à Havre-Saint-Pierre, chez Nico. Claudette, vous le serez plus tard dans l'épisode, c'est à cause d'elle qu'on est ici. Elle a insisté il y a plus de deux ans pour qu'on vienne dans le secteur. Nico a pris le relais, il a dit absolument, on va vous accueillir la gang d'Octane. Alors, on va tout découvrir ça après la pause. Enfin du soleil! On l'a attendu, le ciel bleu. On a une magnifique journée devant nous autres. Nicolas nous a amené sur un nouveau spot de VHR. Nelson et moi, on va suivre avec nos motos. On va découvrir encore un petit peu plus d'Havre-Saint-Pierre et les environs. C'est du Octane et ça continue maintenant. Claudette, c'est de ta faute! C'est de ta faute qu'Octane est ici, sur la Côte-Nord. Il y a quelques années, tu m'as envoyé un message en privé, puis tu avais vu une émission. Tu as dit, tu vas vraiment avoir des beaux coins, Martin, mais tu n'es pas venu sur la Côte-Nord. Et tu as commencé à m'envoyer des messages. Et plus de deux ans après, on y est en plein milieu de votre magnifique région. Ça fait longtemps que vous faites du VHR tous les deux? Oh, ça fait... je ne sais pas, ça fait 30 ans. 30 ans au moins. Comment vous pourriez décrire aux téléspectateurs, c'est quoi typiquement prendre ton quatre-roues puis venir faire du quatre-roues sur le bord de l'eau en Côte-Nord? Vas-y donc, Pierre. La vraie nature, véritablement, pas de clôture, liberté, des sentiers que tu peux aller un peu n'importe où, que ce soit sur le bord de l'eau, sur le bord des lacs, dans le nord où il y a des lacs et des camps de chasse. On va dire du nord au sud, à partir du bord du fleuve, aller jusqu'à peut-être 30 km, 40 km dans le nord, il y a toutes sortes de beauté. Puis c'est là que les gens de la Méganie vivent. Ils vivent à leur chalet, sur le bord de l'eau ou sur le bord des lacs, en motoneige, en VTT. C'est la nature, tu sais, en plus la parenté. La parenté que, tu sais, t'es un peu partout. Puis c'est ça, c'est... il faut que ça revienne. Bien oui, notre guide en chef, Nicolas, Nicolas Vigneault. Puis depuis qu'on est arrivés, on a mangé tous les soirs ensemble, on a fait du HR ensemble, on est comme... on fait partie de la famille. C'est comme ça que je me sens un petit peu. Hein? C'est-tu bien dit? Bien oui, exactement, parce que le monde est tellement... Moi, ça, c'est une chose qui m'étonne d'ici. Tu sais, tu vas... tu vas aller en quelque part, puis que tu sois en ville, là. Tu sais, il y avait nos affaires, le voisin, tu t'entapes pas mal. Mais ici, tu sais pas ça, tu sais. Ils sont prêts à t'aider sur n'importe quoi. Bien oui, ce qui m'a fasciné durant notre journée d'aujourd'hui, c'est qu'on a pris un peu le bord de mer, on a roulé un peu sur les rochers, puis on a passé à côté de Chalet. Puis les gens qui étaient... parce que le bord de mer n'appartient à personne. Je veux dire, t'es pas propriétaire, mais on leur dit, « Hé, qu'est-ce que tu fais chez nous? » « Bienvenue chez nous, bienvenue à notre petit bout de plage ou notre petit bout de terrain. » On a pris le plaisir, nous autres, à rouler en moto. On vous a vu rouler avec vous quatre roues. C'est merveilleux. Il y a une fierté, mais en même temps, il y a une belle acceptation. Ils sont pas fâchés de nous voir rêver, au contraire. Est-ce que ça vous tenterait de nous accompagner, puis qu'on aille taper avec notre main au bout de la route? Puis quand le bout de la route arrive, s'il y a encore une petite trail de garnote, créez-moi qu'on va y aller au bout de la route. Puis quand ça passe plus, bien là, ça passera plus. Ça vous tente-tu qu'on aille faire ça? On va aller faire ça. Pas de vrai. Tant qu'à faire. Pas de vrai. Claudette et Pierre, merci de nous accueillir chez vous, avec toute votre gang. Le plaisir continue. Puis moi, j'ai du fun. Puis Nelson, sous son casque, il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Je le sais, il me l'a dit hors caméra. On prend plaisir à aller sur les trés de la maison. Moi, j'aimerais te le dire, avant que tu finisses, merci de nous faire voyager avec tes émissions. Ça, là, moi, nous autres, tu nous as montré des places qu'on n'avait jamais entendu parler. Ça, j'apprécie ça, puis de le voir, là, tu sais. Tu nous ouvres le monde. En direct du restaurant chez Julie, Théo nous prépare une excellente bouffe. Puis ça a l'air que j'étais un petit cochon, puis ils mettent une petite neckine. Il ne faut pas que je me beurre trop. Théo? Oui? On va être obligés d'en venir, parce que c'est délicieux. Parfait, c'est ça, le but. On va revenir. Oui. Puis là, tu vas nous présenter ton historique. Quand est-ce que ça a commencé? Parfait. D'où ça vient? Pourquoi ton père est encore dans les cuisines? Tu l'appelles le moine. Oui. OK. Tu vas m'en parler un peu. Pas de problème. Et là, maintenant, pendant que c'est encore chaud, on va se délecter. C'est magnifique. On va manger le temps que c'est chaud. On a tout le temps de parler, mais là, profitez-en. Oui. Puis on est très heureux d'être ici. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Nelson, comment tu caractériserais tes premières impressions, ton premier mille kilomètres avec la moto? Pour une première moto de Harley d'aventure, c'est très surprenant. Une moto très confortable pour ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en kilométrage. Puis tout ce qu'on a fait comme sentier, la tenue de route a été impressionnante. Depuis qu'on est parti, est-ce que tu as un coup de cœur sur une des situations où on était sur une surface? Oui. Bien, écoute, mon coup de cœur, c'est la maniabilité en hors-route que j'ai été surpris. Parce que, comme tu le disais, c'est une Harley, puis la mentalité que moi j'ai, c'est la Harley de route. Fait que, non, c'est mon coup de cœur. Ça serait la tenue hors-route en sentier. C'est vraiment impressionnant. La maniabilité en route de gravier, la conception à peu près de cette moto-là, c'est un peu le but. C'est pas d'aller sur une piste de motocross, mais d'explorer. Quitter l'asphalte, puis être capable d'aller quelque part. Ils ont quand même un très bon package. Bien protégé, même si le pare-brise n'est pas énorme. On est dans une belle bulle. Les valises sont un gros plus. Nous, on traîne nos caméras, puis des batteries, puis deux, trois cossins. Je pense que t'es capable de faire une bonne semaine avec la capacité des valises. Puis comme tu dis, en sentier de gravier, dans les courbes, accélérations, on se sent vraiment bien à contrôle. C'est un très bon niveau de moto. Ça vient d'où, ça? Bien, ça vient de mes années de motocross. J'ai commencé à courir en motocross en 1983, fait que ça fait quand même un petit bout. J'ai été élevé sur une moto. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné cette chance-là. Puis ça n'a envie qu'à être rendu ici avec toi, puis on a même compétitionné ensemble dans les années 90. Moi, j'étais à la fin, toi, c'était le début. Un grand merci d'être avec moi durant cette aventure. Puis t'es tellement bon pilote qu'à ce point que je te réinvite pour une autre. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En moto. C'est plus à moi à te remercier de m'avoir invité. Ah! On parle pas de ça. Maintenant! Nicolas, sa gang, c'est tellement du monde accueillant. Ils sont tellement fiers de leur région. C'est fantastique. Nous autres, notre minutage pour cette semaine achève. La suite, la semaine prochaine. Je vous salue, les passionnés d'aventure. Je suis Martin-Rick. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Martin-Rick Ochtan vous est présenté par Carrier Harley-Davidson et Québécois. Ah oui! Suivez-nous sur les médias sociaux Ochtan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501